Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Severity Airlines pour la quatrième ronde des Defuse Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des Crossmost Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Enerypsa Xelor Steamer contre Ekaflip Yop The Ball. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa O, le Xelor Tank Retrépea et le Steamer Multi Dominant Feu. Je vous commande ce match en différé. Bon je crois qu'il faut qu'on parle un peu de la draft, il m'a laissé en face une compo extrêmement puissante, Xelor, Enerypsa, Steamer. Trois classes qui peuvent booster en PA et techniquement c'est un Xelor Enerypsa plus Eroder. Donc vraiment j'ai pas trop compris pourquoi il m'a laissé autant de liberté sur le choix des classes et me permettre de me prendre une compo aussi forte. Bon en face il a des bons persos aussi, Eka yop plus The Ball, c'est très offensif, double Eroder, beaucoup de dégâts. Mais je mise en fait vraiment sur un différentiel de PA pour le match, puisque moi j'ai du triple boost PA et du coup j'ai mis un peu de retrait aussi sur mes persos. Et quand je dis un peu de retrait, bon c'est l'Enerypsa qui a un peu de retrait, mais en fait le Xelor il est full retrait, il est tank retrait. Ce qui fait qu'a priori je me dis le match devrait être assez simple pour moi, vraiment pour une histoire de draft. Et donc je me suis dit bon bah on va pas chercher le diable, on va mettre des modes assez défensifs tout de même, vous voyez je suis un triple bouclier défensif. Double 7 ans de malheur sur Enerypsa et sur Xelor pour avoir les résistances mêlées et le retrait PA. Le Steamer en Phalanster, le Phalanster aussi parce que j'ai eu peur du Dopou, où en face on a 3 classes qui peuvent jouer en Dopou. Et récemment j'ai eu des défaites à cause de modes Dopou très violents dans mes premiers matchs avec ATA. Donc je me suis dit bon bah là on sort Forge de Lance, on sort l'Erepou. Voilà le gros danger c'est des compos à base de Dopou en face et sinon j'estime que vraiment là je suis dans des conditions qui sont plutôt à mon avantage. Bon en face à A-Rush, le Yop est directement venu éroder mon Steamer. Je pense que c'est un bon choix de focus, effectivement le Steamer c'est le perso sur lequel je compte surtout pour mettre des dégâts parce qu'à côté j'ai un Xel full retrait et un Eni, Eni ça tape pas hyper fort surtout avec un certain de malheur. Donc je me dis ok j'ai pris la confiance mais il faut que je fasse gaffe quand même, j'ai déjà la 3200 PV sur le Steam, j'ai pas tendresse que ça quand même. Bon a priori je me suis bien blindé mais je crois que les résistances feu c'est celles qui sont les plus faibles sur mon mode et je vois que là l'Eka il est vraiment vénère. Bon je me dis ok pas de panique, il faut juste que je me safe, il faut que je fasse attention à ma Vitamax qui est déjà pas très haute de base, j'ai un mode Aurore pourpre. Et voilà j'ai directement pris le focus des deux érodeurs. Donc je me lâche un petit blindage, je me dis bon il n'y a pas besoin de se précipiter, de toute façon il va falloir que j'érode parce que là on est sur des pre-tech et il y a un Zobal en plus. Donc ça sert à rien que je fasse un tour trop offensif tant que l'érosion n'est pas posée. Et je pense que du coup j'ai vraiment bien fait de mettre le Phalanster sur mon Zobal, pardon sur mon Steamer. Alors effectivement en face ça peut taper en mêlée, on a le Yop et le Zobal qui sont susceptibles de taper en mêlée. Et en jugé par les modes, surtout le Zobal il risque de tabasser en mêlée assez fort. Mais le Phalanster en plus des résistances, il fait aussi le passif qui fait un % de réduction de dégâts, plus les répoux, donc je pense que c'était un bon choix de mettre le Phalanster sur le Steamer. Et à partir de là mon plan de jeu est assez simple, c'est que le Steamer ce sera ma plus grosse source de dégâts, également boosté par le mode d'abnégation de l'Enerypsa. Ce qui compense un petit peu le fait que j'ai pas mis trop d'options offensives sur le mode en plus de l'Aurore propre, j'ai en double Aniris et en bouclier défensif. Et l'Eni va pouvoir aller dans le tas, bon l'Eni il est blindé, il a les résistances mêlées du 7 ans de malheur, il a les résistances distance de la ceinture de servitude. Il peut se débuffer l'Erosion à chaque tour très facilement, c'est pour ça que moi je pars du principe qu'en Nenny haut c'est quasiment impossible à focus. Et le Xel il est full tank retrait. A noter que, encore une fois comme sur mes matchs précédents je vous avais un peu expliqué, là on arrive vraiment sur un tournoi, après un reset en fait de tous les comptes KTA, tous les comptes tournois, donc tous les mods ont été refaits à zéro et compagnie. Et c'est un peu compliqué de se préparer des fois pour les matchs. Là vous voyez je viens chercher la petite zone retrait, le Xelor qui est vraiment full rate. Donc j'ai pas les mods qui sont vraiment bien faits, là on y est allé un petit peu en essayant de faire au mieux, mais il y aurait beaucoup de choses à améliorer sur les stuffs de mes persos, les mods, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de correct, mais avec très très peu de temps de préparation entre la draft et le match. Typiquement le stuff du Xelor, j'avais été oricraft des très beaux stuffs de Xel, mais là j'ai pas eu le temps de les mettre en place, j'ai fait un truc un petit peu à l'arrache, donc le stuff du Xel il est pas optimal. Mais bon ça devrait quand même faire le job. En tout cas, voilà, le plan de jeu est très simple, c'est l'enni et le Xelor, je peux vraiment les exposer, ils sont très solides. Et vraiment le steamer ça va être mon DPS, il faut absolument que je le maintienne en vie, et si j'arrive à faire ça, a priori j'aurai pas trop de soucis. Alors le souci du mod de mon Enerypsa, c'est qu'il est théoriquement au retrait, mais en fait j'ai très très peu de retrait sur le mod. J'ai quasiment que le bouclier, puis peut-être un item qui fait un peu de retrait. Mais ça va pas plus loin que ça. Donc en fait je passe très très peu de râles, là vous voyez un fracassant qui passe à moins 1, puis évidemment en face ils ont mis des esquives, ils ont tous les 3 une centaine d'esquives. Le mod de silence à moins 2, bon tout ça c'est pas hyper convaincant, mais c'est pas grave, le but c'est juste que l'enni soit quand même là pour mettre les boosts, pour pouvoir soigner, pour pouvoir tanker, et c'est vraiment le Xelor qui va faire un gros travail de retrait. Mais tout de même, voilà, si j'avais eu un peu plus de temps pour préparer le combat, si je pouvais refaire les choses, je mettrais quand même un peu plus de retrait sur l'enni. Parce que c'est pas linéaire en fait, plus on a de PA et plus on a de perso au retrait, et plus en face il y a une absence de boost PA, plus le retrait PA il est puissant en fait, parce qu'il fait plus de différentiel de PA, en termes de pourcentage de PA des deux équipes. Ce qui fait que là, a priori, si j'arrive à jouer proprement sur mon Xelor, et à bien leur mettre du ral, vraiment ça va être très facile pour moi. En tout cas c'est le plan, c'est la théorie. Là je vois l'Ekaflip, qui met un tour à vide quasiment sur mon ennit, il m'a mis un petit miaouche au cac, un coussinet, donc je suis très content de voir que mon steamer il respire un peu, il prend pas trop de pression, c'est vraiment ce que je voulais, l'enni a été envoyé pour cette raison, le steamer a barricadé dans ses tourelles, on a enfin la foreuse qui est Evo 3, je me claque directement un brise-lame sur le Batiscaf, là il faut vraiment que moi je distribue les embuscades, vous voyez 1112 sur l'Ekaflip, on est vraiment sur des gros dégâts, c'est grâce au mode Aurore pourpre qui est déjà broken de base, avec l'embuscade et au boost puissance de l'Enerypsa. Et puis à côté de ça, voilà brise-lame, le Batiscaf, vraiment full défensif à partir de ça. Je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de focus full l'Ekaflip, parce que c'est le seul qui est pas en bouclier défensif, pardon, je reformule, c'est le seul qui n'est pas en bouclier défensif, et qui n'a pas la grimace pour split les dégâts. Donc en fait c'est le focus le plus facile à tomber, parce que voilà le Yop, il tanque vraiment à distance avec le Phalancteur, le Zobal avec la grimace c'est toujours pénible, et je vois là le Zobal qui me sort des bons gros dégâts à l'âge Théroïde, et vous voyez, il prend moins 30% de match d'armes, grâce à la maladresse d'armes, je m'en sers de plus en plus de cette variante, de ces nouveaux sorts communs. Je crois que c'est cumulable que deux fois, donc ça doit lui faire moins 20, mais bon c'est toujours bon à prendre. En tout cas on voit que ça sort quand même des gros dégâts, parce que là il me tapait sur pas mal de raids avec un bouclier résistance mêlée, donc le Zobal il est vraiment très 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 vénère, je me dis bon il faut vraiment que je fasse gaffe, heureusement là j'ai le brise-lame qui me sécurise un peu, et là je me dis bon avec mon Xel il faut absolument que je puisse lâcher un blind, vraiment beaucoup beaucoup de retrait, donc là bah c'est parti, surtout que le Yop en plus, Yop R c'est assez puissant pour clean les tourelles avec le steamer, mes invocations, là voilà j'ai mes tourelles, j'ai mon lapin, j'ai ma synchro, j'ai mon cadran, il y a beaucoup de zones qui peuvent prendre pour me mettre du clean assez puissant, mais bon voilà là j'ai posé mon cadran, je booste un peu mon ami en PA, le Yop qui prend encore un peu de retrait, il est à 6 PA, c'est suffisant pour que comme en plus il est taclé par mon Xelor, je ne sois pas trop en danger a priori, donc là je respire un peu, le match se met en place, moi j'ai posé ma synchro qui se booste tranquillement, le Batiscav qui me place les boucliers sur la foreuse, la synchro, le cadran, éventuellement le steamer selon comment je me place, j'ai aussi le lapin qui me met des boucliers, et là on a vu que T1, T2, j'ai pris beaucoup beaucoup de pression sur le steam, avec le rush du Yop et de l'Ekaflip, et là c'est plutôt l'Eni qui prend le focus, et j'ai déjà absorbé un tour complet, Eka plus Zobal plus Yop sur mon Eneripsa, mon Eni qui est blindé encore une fois, donc là en plus j'ai même le glyphe de la kawatt, il y a la totale, hop, je repousse un petit peu en face, moi je garde quand même, me débuffe à la fin du tour, je balance des fracassants pour le retrait PA, encore une fois j'ai très peu de retrait, bon là ça passe à moins 2, moins 1 sur l'Ekaflip, je me dis bon bah ok, je suis tranquille, hop, toujours débuffe en fin de tour l'érosion, puisque c'est vraiment ça qui peut me poser problème, le petit mode régène pour vraiment bien encore me protéger, si des fois je reprends du focus, voilà, je prends du principe que tant que Céline qui absorbe la pression, je suis très très fine, il n'y a aucun souci, l'Eka qui malheureusement a encore 10 PA ici, là qui va pouvoir a priori mettre des dégâts assez conséquents sur le steamer, j'aurais aimé le râle davantage, mais bon voilà, c'est compliqué de râle tout le monde, donc il repart sur le steam, il tape quand même très très fort, parce que je suis vraiment en bouclier de rest distance, et là je me prends des miaouches à plus de 500, donc c'est quand même assez puissant, j'ai que 32% feu sur le steam, et puis j'ai un petit malus de recrit, que j'ai pas spécialement comblé, voilà, bon, c'est normal aussi que ça fasse mal, mais je me dis, faut vraiment pas que je prenne trop la confiance, il va falloir jouer propre, et je me dis, bon, à la fois j'ai envie de dispatcher les embuscades partout pour profiter de la foreuse, et je me dis, faut quand même que je fasse un peu plus un focus sur l'Ekaflip, pour la raison que je vous expliquais avant, donc là je rajoute en plus un coup d'arc, en plus du coup d'embuscade, et là j'aimerais bien en caler une sur le yop aussi quand même, mais je me vois bien que ça me fera m'exposer un peu trop si je vais aller choper la ligne de vue, et je voudrais rester quand même assez protégé, donc je me dis, allez hop, on va évo 2 le Batiscaf, comme ça je prends plus de boucliers, je sais que je peux passer en Batiscaf 3 si j'ai besoin de protéger un point d'allier, de rebooster en PA, l'ennemi, le Xel ou autre, et ça me permet de pas trop m'exposer, et en plus je mets un petit malus de dommage à l'Ekaflip avec le Cellpatre, qui me permet de prendre moins de rox derrière, donc là ça se présente bien, j'essaie de faire gaffe à mon placement avec le Steam, qu'on puisse pas trop me rush, je sais que le Zobal ça peut avoir pas mal de mobilité, c'est vraiment le gros danger, a priori le Zobal en face, là je vois les dégâts, encore une fois là on est à plus de 500, 550, 570, le coup de cac à 740, vraiment ça tape très très fort, encore une fois je suis en bouclier Resmelee, avec l'ennemi j'ai des récrites, enfin vraiment là je suis à 2300 pv, je me dis, oh la vache, ça tabasse, donc je suis un peu mitigé, parce qu'à la fois j'ai envie de râler les érodeurs, on pourra pas prendre trop de dégâts, avec le Xel, j'ai envie de focus l'Ekaflip, mais je me rends compte que le Zobal il tape extrêmement fort aussi, donc bon va falloir faire des choix, en tout cas là j'ai des zones intéressantes au sablier, j'essaie de prendre les zones de retrait autant que possible, là je me dis, ok ça peut être le moment de faire une Momif intéressante, donc là je rapproche le Steam pour qu'il rentre dans la zone cadran, là c'est un petit misplay de ma part, j'aurais dû terminer à 4 po du cadran, pour pouvoir me mettre en zone avec le boost, pour pouvoir prendre les PA derrière, là je lâche la petite Momif, je me dis, allez hop, je mets quand même un retrait sur l'Eka, c'est sablier comme ça qui est assez free, ça fait un moins 2, hop, j'aurais bien aimé finir juste en diagonale du Batiscaf, là pour prendre le bouclier, bon de toute façon le Xel est pas focus, là c'est quand même Lenni, faut que je fasse gaffe avec Lenni, mais encore une fois je pars du principe que le temps qui me tombe, moi je pourrais mettre suffisamment de pression sur l'Eka, mais c'est pas si large que ça non plus, Lenni qui est peut-être pas assez tanki finalement, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de rez, là je me prends un gros Zenith, mais le Yop fait à peu près que ça de son tour, parce qu'il avait pris beaucoup de retrait, celui qui l'apprécie, donc je sais que le tour suivant sera pas très impressionnant de son côté non plus a priori, et j'étais pas tant hérodé que ça sur Lenni, donc encore une fois je me dis, bon pas de panique, là c'est le tour où j'aurais bien voulu me mettre un mot de solidarité sur moi, mais malheureusement mes alliés ont perdu le boost abnégation, donc il faut que je le remette, j'aimerais bien en mettre un sur le steamer, je réfléchis un peu à mon tour, je me dis que j'aurais bien aimé prendre une zone mot éclatant aussi, malheureusement là j'avais, c'était un peu compliqué à placer, j'aurais peut-être dû un peu mieux anticiper le tour, j'avais le moyen de le caler peut-être, hop, je viens chercher encore un peu de retrait, je suis mitigé en fait entre soit mettre des fracassants pour mettre un peu de retrait, sachant que j'ai encore une fois pas beaucoup de retrait sur mon mode, soit plutôt les autres sorts qui me permettent de me soigner un peu, je me dis bon, c'est pas la panique tant que ça, je me rapproche du patiscaf, et avec l'oxel je vais essayer un peu plus de focus le retrait sur le zobal, parce que vraiment c'est le zobal qui me met hyper hyper cher, et il suffit d'un tour où il me défonce, il peut me mettre une fougue, il y a toujours ce danger du zobal qui met un soignable, donc sur un tour où il met beaucoup de pression, ça nous empêche de nous soigner, heureusement que j'ai le patiscaf, du steamer, blindage et tout, je peux mettre des points de bouclier, points de bouclier qui sont une très bonne réponse, l'état insoignable de la fougue, là je vois l'Ekaflip qui se rapproche, ça me rassure plutôt, je me dis bon, il a pas tant de PA que ça, et il s'expose, il se met en ligne avec la foreuse, et là il repart sur le steam, donc en face ça c'est pas trop qui focus entre mon nanny et le steam, le steam étant évidemment le focus idéal, mais l'ennie a déjà pris beaucoup de pression, c'est le plus exposé, donc là je me dis ok c'est cool, j'aurais presque été plus inquiet qu'il parte sur mon nanny, et là on voit la grosse 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 ligne, il y a plus de 1000 encore une fois de l'embuscade, il est aligné avec ma foreuse, il va prendre tarif, je me dis bon, là c'est peut-être le moment d'y aller, je monte le patiscaf pour ne pas qu'il prenne les points de bouclier, je me dis bah tant qu'à faire, comme ça je fais un tour équilibré, j'avais pas les dégâts de le tuer dans tous les cas, je pense pas, donc là ça me permet de lui mettre une grosse grosse pression, et de bien sécuriser mon nanny, avec le patiscaf et vos trois, et là j'ai vraiment mes deux tourelles qui sont en pleine forme, que je peux switcher à chaque tour, pour profiter de tous les bonus, et là les cas qui passent sur les 1000 PV, l'ennie qui prend encore les boucliers du patiscaf, là je me dis ok ça commence à quand même plutôt bien se présenter, comme quoi je partais hyper confiant, en me disant je serais absolument pas en danger, là je peux jouer les yeux fermés, ça va être tranquille, bon en fait quand il y a des modes tellement offensifs en face, avec tellement de dégâts sur notamment le zobal, je me rends compte qu'il faut faire gaffe quand même, bon là il vient faire un petit tour tranquille, il remet les plastrons en face, plastrons qui dure deux tours, là je me dis ok j'ai peut-être un truc à faire, avec l'oxel qui a pas de dégâts, il a quand même une synchro qui est un peu boostée, mais pas trop non plus, je me dis bon là peut-être le mieux que j'ai à faire là, c'est de ne pas temporiser, sachant que le yop en plus il a un retour de précis, c'est plutôt d'aller chercher le debuff de l'hécaflip, là il vient de prendre un gros plastron, j'ai peut-être pas tellement mieux à faire, que je lui ai lâché un double debuff, j'ai été attentif avec l'oxelor à prendre la suspension temporelle, et la démotivation dans mon mode, le problème c'est que là je me rends compte que malheureusement, il va me manquer un PA, pour debuff le plastron et poser la synchro, donc je suis un peu dégoûté, je vois le temps qu'il passe, je me dis bon bah je mets la synchro sur le plastron, mais du coup je suis dégoûté, je suis bête parce que j'ai mis le chaffeur là, pour faire mon téléfrag, si je mettais une arachnée ça me prenait un PA de moins, et je pouvais faire debuff synchro, je tuais l'Ekaflip, donc c'est un petit misplay ici, voilà c'est un peu bête, je suis encore trop matrixé par l'époque, où chaffeur arachnée des deux était à 4 PA, donc ça changeait pas grand chose, et j'ai pas intégré que la nouvelle arachnée, elle était à 3 PA, et que là du coup j'avais l'EPA de faire mon tour, et de tuer l'Ekaflip, donc un peu frustrant c'est toujours pénible, dans un match comme ça, quand on passe pas un kill, alors qu'on se rend compte qu'on avait l'opportunité de le passer, que derrière ça remet des boucliers, que c'est reparti, que ça va se soigner et tout, là je me dis, bon bah my bad, j'avais qu'à être meilleur, donc j'essaierai d'être plus attentif là-dessus, le Xalor, comme une classe pas évidente à jouer, j'ai jamais été un excellent Xalor, et avec en plus, n'ayant pas joué depuis longtemps, pas beaucoup de temps de jeu, les nouveautés à intégrer, les nouvelles mages, les nouveaux formats de draft, et tout, bon ça fait beaucoup de choses, d'autant plus que le Xalor, il est quand même souvent ban dans les draft, donc c'est pas évident d'avoir des opportunités de s'entraîner dessus, là je mets un magnifique mot de silence à moins 0 PA, par des matchs avec plus de retrait pour mon ennemi, parce que là, c'est un autre facteur sur lequel le match aurait pu être beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus one-sided on va dire, si j'avais eu beaucoup de retrait sur l'ennemi, là j'aurais mis 2-3 fracas silence en zone, c'était terminé, donc voilà, c'est intéressant, c'est aussi un match qui me permet de voir les points sur lesquels il faut que je travaille pour la suite du tournoi, pour essayer quand même d'être un peu plus rigue sur les performances, et là du coup, l'hécaflip il a la meilleure vie, la perception, le contre-coup, la vertu, 1600 points de bouclier, bon bah let's go, d'un autre côté je me dis, bon bah pas de panique, moi je suis pas spécialement en danger, là j'ai quand même les PV max de mon steamer qui baissent, là on a 2839 PV max, je me dis, bon il faut quand même pas que je fasse l'imbécile, là je vais encore les miaou, je me dis, bon en vrai, je sais qu'il peut y avoir à tout moment un gros tour de The Ball, encore une fois, la névrose qui me met insoignable, non pardon, la fougue, le gap qui lâche une grosse précise zenith, je me dis, si je perds ce match alors que j'avais le kill hécaflip qui était acquis, je vais m'en vouloir mettre très très fort, bon là j'ai une zone, un placement qui est pas trop mal, je peux remettre l'héca en zone avec la tourelle en ligne, en plus je le pousse en cassant son ivoire, donc c'est nickel en termes de deux petits dégâts, je mets une petite décompression sur le xel, pour qu'il ait plus d'opportunités de retrait, je repasse en boost foreuse, l'excavation, le coup d'arc, bon là j'en remets quand même des bons gros dégâts sur l'héca, ça le tape avec la foreuse, et je me dis, bah en fait peut-être que si j'avais pas mis le boost au xel, je le tuais, mais je pense pas, il aurait manqué un peu de dégâts, ça se discute, c'est quoi mon plus gros sort de dégâts à 3 PA, non je pense qu'il m'aurait manqué un tout petit peu de dégâts pour tuer l'hécaflip si j'avais fait un all-in dessus, en tout cas le zobal qui remet du coup des boucliers, encore une fois je respire un peu plus, parce que comme ils se prennent des PA pour protéger l'hécaflip, bah ça me fait un peu moins de pression sur mon steam, mais je reste prudent parce que je sais que ça peut se retourner très très vite, et là le zobal qui transe, alors là ça peut être intéressant, j'ai plusieurs options, soit je débuff sur l'hécaflip, soit je bourrine le zobal, soit je me fous le retrait, c'est un peu, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes là, je me dis bon, c'est reparti, là je pose une synchro pour essayer de la rebooster, à noter que j'avais une zone des synchros entre zobal et k, là que j'aurais peut-être pu prendre, bon ça se discute, là hop, le petit bug prévisu évidemment, donc là ça me trigger un peu, du coup ça me fait péter ma synchro dans le vide, c'est pas du tout ce que je voulais, bon le tour est un peu brouillon ici, du coup j'ai pas de quoi mettre mon double debuff, j'aurais bien aimé double debuff, et pouvoir enlever complètement les boucliers qu'il y avait sur l'hécaflip, sachant que le bouclier contre coup n'est pas débuffable, mais les autres vertus et trans sont débuffables, si je dis pas de bêtises, bon ça patauge un peu, ça patauge un peu, mais je suis en mode, allez pas de panique, il faut juste que je fasse vraiment très attention à mon steamer, là il y a des cooldowns défensifs qui ont été lâchés en face, viendra un moment où ça va se reset, c'est vraiment dommage qu'il y a eu le bug prévu sur le Xaylor, qui m'a un peu flingué mon tour, parce que ça aurait été bien que j'ai une synchro en train de se booster là, comme ça à tout moment, dès qu'en face ils sont plus trop protégés, je pète la synchro et c'est réglé, là on a le Yop qui prend la zone fracture, et qui prend pas la foreuse dedans, pour une raison qui m'échappe un peu, et je me dis, là il a une grosse zone, il va clear la foreuse, en tout cas il met beaucoup de dégâts, je sais pas, il l'a pas tapé, alors je sais pas, soit c'est un misclic, soit il sait pas que les dégâts ne sont pas dégressifs sur la fracture, et il a voulu au petit Lerox sur le steam, je sais pas, ça doit être une histoire comme ça, bon là je me dis, allez qu'est-ce qu'on fait, j'aurai une belle zone silence, mais je me rappelle que j'ai pas de retrait sur le mode, et que de toute façon le sort il est en CD, c'est des tours un peu à vide à chaque fois que je fais, c'est pas très propre, là j'ai beaucoup de PA, mais j'ai pas tellement d'impact, finalement je passe beaucoup de temps à taper sur du bouclier, la petite servitude, c'est marrant la servitude, comme je la joue pas souvent, à chaque fois ça me surprend l'attirance en fin de tour, c'est assez marrant, mais finalement là c'est pas plus mal, ça me libère un peu d'espace, l'Eka qui a 6 PA, malus en plus de dégâts de retour de contre-coup, il se chance, donc encore une fois le combat dur, j'aurais pu le finir plutôt avec le kill Eka, mais d'un autre côté je me dis, allez là ils sont vraiment en mode survie, moi ça me fait respirer, faut vraiment juste que je fasse très attention au Zobal, là il vient s'aligner en plus avec ma foreuse, et là du coup je vois que le Zobal, il est un peu dans le mal en termes de PV, il y aurait peut-être plusieurs choses à faire, je me dis bon qu'est-ce que je fais, là bon bah l'Eka ça donne envie de le tabasser, il est sous chance, après je peux le taper pour lui mettre un max d'érosion, et viser le kill prochain tour, il y a plusieurs options, l'excavation sur le Zobal, l'excavation sur l'Eka, là je pourrais reposer un chalutier entre Eka Zobal, ça pourrait être pas mal, j'ai pas mal d'opportunités, je choisis un coup d'arc sur le Zobal, pour essayer de le mettre un petit peu dans la sauce avec sa transe, je me dis j'ai peut-être moyen de passer le kill avec la transe, bon c'était pas forcément le plus judicieux, je pense que là je me rends compte sur le replay, le mieux aurait été de réévoluer le batiscaf, pour leur passer Evo 3, prendre plus de boucliers, et mettre un chalutier pour entraver un peu le Zobal, l'obliger à claquer des PA et autres, ou éventuellement faire un brise-lame sur le batiscaf, le coup d'arc était un peu random là, et c'est pas une très bonne gestion, parce que mon steamer encore une fois est pas bien, et il prend plus de dégâts que ce qu'il devrait prendre, et là c'est le premier gros tour du Zobal sur mon steam, ça commence direct, avec la furia, on est à 500, le coup d'h à 950, et je me dis mais je vais quand même pas perdre un match que j'avais gagné là, qu'est-ce que c'est que ce truc, alors que c'est techniquement imperdable avec la compo que j'ai, et là je panique vraiment, quand je vois ce que me met le Zobal, je me dis bon ce serait bien là que je remette le cadran, pour que tout le monde soit dans la zone, on va essayer de mettre un peu de retrait, là je vois une belle zone encore sur les sabliers, je me dis allez il y a des trucs à faire, le truc c'est que les prévisions du Xel sont complètement bugées toujours, donc c'est un peu compliqué d'y faire confiance, on sait pas trop, je me dis il faut absolument que je full râle le Yop, parce que là j'ai trop peur qu'il passe un kill en fait sur mon steam, avec un bon zenith et full dégâts, là je vois que le steam il a 800 PV, je me dis c'est la sauce, heureusement là il est full râle, il a un retour précis, et heureusement, parce que là sinon à bon zenith j'avais plus de steamer, donc là il peut rien faire, il avait 0 PA, alors moi j'ai 16 PA avec mon ennemi, encore une fois c'est compliqué vraiment d'en faire quelque chose de propre, je me dis bon là il faut vraiment vraiment que je fasse le steam, enfin là j'ai un tour où il y a tout le monde qui est stimulé par le galva, je peux lui mettre un mode solidarité, mais il a pris beaucoup d'érosion, donc en termes de PV max là ça devient très compliqué, et j'ai un ébène sur l'ennie, c'est je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois, pas très, encore une fois le mode qui est un peu hasardeux, là du coup j'en profite je le pose sur l'éka, mais il est sous chance, bon là il prend l'ébène, je me dis bon dans tous les cas l'éka c'est son dernier tour, mais j'aurais pu le tuer tellement plus vite, et il y a vraiment un problème sur le mode de mon nenni, parce que finalement j'ai pas de retrait, j'ai pas de dégâts, bon je tanque à peu près, et encore c'est pas si ouf que ça, on a vu que le zable m'a bien découpé, les modes sont vraiment au revoir, j'ai 327 pv, donc c'est un peu sad, j'aurais pu lui mettre le coup de darkhonte, qui est parti sur le steamer, enfin sur le zobal de la part du steamer, je l'aurais mis sur l'éka, bah l'éka n'aurait pas joué là, et là je vois que ça me tabasse, 3 pa, le miaouche, alors heureusement il n'y a pas de crit qui sort pour l'instant, bon en face il n'y a plus grand chose à faire, là c'est clairement son dernier coup, le coussinet qui crit, je me retrouverai 393 pv sur mon steam, je me dis ah c'est, bon qu'est-ce qu'on fait, je me dis il faudrait que je le tue, et que ça ne bouffe pas trop de PA, et que je puisse taper un peu le zobal, je me dis bon je vois que je passe le kill, la leçon de Grunehub, j'aime bien comme ça quand je sors des sorts, que je ne joue pas trop, et je pense que c'est le meilleur ratio de PA, que je puisse utiliser pour le tuer, ce qui me permet aussi de taper déjà le zobal derrière, et là je panique un peu, et je me dis il faut absolument que je me blinde, et en fait, je passe le batiscaf en évo, je me brise l'âme, en fait je suis tellement focus tunnel vision sur les dégâts du zobal, que je ne me suis pas rendu compte qu'il n'avait plus de pv le zobal, et je le tuais en fait, là j'avais juste à lui mettre un petit coup, un coup d'arc-conte, il n'y avait plus de zobal, et là il a le retour de transe, donc je pète un câble, c'est pour ça que j'écris n'importe quoi dans le chat, je me dis mais je suis vraiment trop bête, j'ai eu tellement peur qu'il me tue, que j'ai fait un tour défensif, j'ai tunnel vision, et je ne me suis pas rendu compte que j'avais largement les dégâts de le tuer aussi, là je faisais le double kill, c'était plié, le xel derrière faisait un autre map au yop, full ral et c'était bon, et là du coup, je me suis monté le batiscaf, j'ai mis des points de bouclier, j'ai mis le brise l'âme, mais du coup le zobal est en vie, et surtout que le zobal peut débuff, alors j'ai l'impression qu'il n'a pas la variante de débuff, parce que je pense que je l'aurais vu la sortir plus tôt, mais bon heureusement, là grâce au brise l'âme, ça le fait un petit peu, pas ce tour, il ne peut pas faire grand chose, et puis finalement après je suis en 3v2, j'ai le retrait qui est avec moi, qui scale encore plus, je parlais du scaling, du retrait payable, alors en 3v2 c'est encore pire, et puis après j'essaie de jouer à peu près correctement, de faire attention, surtout pas perdre le steamer, parce que ça me fait moins de points, et puis je finis le match comme ça, donc c'est une victoire, j'ai envie de dire, heureusement que je gagne avec la compo que j'avais, mais match vraiment avec beaucoup beaucoup de choses à revoir, pas très propre, j'aurais dû, voilà j'ai deux grosses opportunités que j'ai manquées, c'était le kill Ekaflip autour de la synchro, et le kill zobal derrière le kill Ekaflip, mais bon bah c'est la reprise, on essaie de se rechauffer, et puis vraiment des matchs comme ça, c'est à la fois frustrant, et à la fois ça donne juste envie de faire plein de drafts, et de redevenir un peu plus chaud pour jouer mieux, et faire des beaux matchs, des beaux combats, des belles vidéos, vraiment ça me donne trop envie, ça me motive beaucoup à vous en sortir d'autres, en essayant d'avoir un gameplay plus propre, voilà j'espère que ce match commenté vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch, et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –